Bonjour et bienvenue dans cette vidéo on va parler des menus des Canon R et aujourd'hui la qualité d'image donc moi c'est un R7 mais vous allez retrouver ça sur d'autres R de la série Canon et on va plus précisément regarder la partie RAW et C RAW puisque je vous ai dit que dès le début je ne traiterai pas de la partie JPEG et je ne traiterai pas non plus de la vidéo donc on a le choix entre RAW et C RAW ok bon si vous allez voir sur internet on va vous dire le C RAW c'est un RAW compressé de Canon mais c'est une compression destructive mais très peu visible je vous propose qu'on aille voir un peu vraiment est-ce que c'est très peu visible d'accord c'est déjà le premier point et puis ensuite on verra aussi l'intérêt de la chose par rapport à la taille des fichiers plus vos fichiers vont être petits d'accord bah plus vous allez pouvoir mettre d'images dans le buffer de rafale par exemple plus vos fichiers vont être petits moins vous allez utiliser de place sur vos disques durs mais est-ce que ça a vraiment un intérêt on parlera de ça un peu à la fin de la vidéo mais là dans un premier temps on va simplement regarder l'aspect qualité d'image alors nous voilà sur Lightroom ici une photo à 1600 iso 38 méga octets c'est donc un RAW d'accord les RAW sur mon RZ font entre 38 et 45 6400 iso 42 méga octets très bien ici 6400 iso mais en cero vous voyez que la taille est à peu près moitié moins pas tout à fait et ici vous avez une 1600 iso en cero 20 mégas à la place de ici 38 mégas donc c'est presque la moitié en termes de taille donc on va regarder cette qualité on va comparer la 1600 iso d'accord à l'autre 1600 iso ok et on va essayer de trouver des différences en allant dans des zones qui sont très détaillées quand on va regarder ça je vais appuyer sur tab pour virer les les panneaux de chaque côté puis là j'ai une zone assez intéressante qu'on voit bien ce petit ce petit truc ici donc je vais zoomer dessus et là vous dites mais il zoom à combien pour regarder sa différence alors on va quand même afficher ce panneau là 400% donc on va déjà regarder à 100% d'accord alors je ne sais pas où est ma petite zone que j'avais choisi voilà ça doit être ça doit être celle là ici ou ça fait de voir que je retourne non celle que je veux c'est celle là très bien voilà ça c'est ma petite zone qui m'intéresse et maintenant regardons un peu les deux bon 1600 iso les deux est ce que je vois une grosse différence entre les deux non là ici faut regarder dans des petites zones comme ça où on voit plein de petits points on les voit aussi ici ici c'est intéressant je vois une espèce de petit trait qui part comme ça je vois le petit trait aussi qui part comme ça si on va dans des zones qui sont vers ici voyez on a on a des petits traits aussi une espèce de pas de doigt j'ai cette pas de doigt ici c'est difficile de voir la différence d'accord donc on va ce qu'on va faire on va zoomer plus d'accord on va zoomer à 400% et on va voir et là on peut commencer à on va dire imaginer une différence c'est à dire que là on voit qu'il ya un trait foncé là puis ensuite il s'éclaircit mais il est bien défini et voyez qu'ici le trait il commence voyez là il est relativement droit là j'ai un pâté un autre pâté puis ensuite ça devient clair puis ensuite ça fait un peu plus pâté d'accord que très vraiment que j'avais là d'accord donc on voit une petite différence si on prend le petit trait qui est ici celui là là on voit ici qu'il est bien dessiné on voit ici qu'il est moins bien dessiné d'accord si on prend allons ici par exemple voyez ce trait là ici ce petit cette petite arrête là ici elle est plutôt bien dessinée là on est quand même très pâteux d'accord donc à 400% oui on a beau on arrive à voir une différence à 1600 iso mais si on regarde à 100% vous aurez des experts qui vont peut-être réussir à trouver ma 100% moi j'ai du mal à voir ces différences mais si on zoome un peu on la voit maintenant regardons à des iso un peu plus important puisque cette différence semblerait-il est plus visible d'accord plus on monte dans les iso et plus en plus si on est dans des zones qui ne sont pas bien exposés mais on va aller voir à 6400 donc on y va 6400 voilà là j'ai les deux alors là on a évidemment un peu plus de bruit normal on est à 6400 iso encore que avec une légère correction de bruit ça ira pas mal on est déjà à 100% et on va aller voir est ce qu'on voit une différence alors ici j'ai toujours mon trait relativement bien dessiné et là très clairement c'est plus pâteux ça se voit à 100% moi à 100% je vois une différence ici sans aucun problème si je prends d'autres choses tiens ben ici c'est un bon exemple aussi là vous voyez j'ai un trait ici là comme ça et j'en ai un tout petit à côté vous voyez j'ai un tout petit trait comme ça à côté ici je vois le gros le petit trait à côté je l'ai pas d'accord donc là et là moi je vois une différence à 100% ok maintenant si on zoome on va zoomer un peu plus à 400% pour voir donc là vous voyez j'ai mon trait qui est ici là très clairement j'ai plus rien c'est pâteux là tout ça je et puis là au début c'est pareil ça commence par un truc qui est beaucoup plus pâteux donc plus on va monter en iso plus on va perdre dans les détails forcément alors est-ce que c'est important ou est-ce que c'est pas important ça c'est à vous de décider d'accord en fonction de ce que vous faites de vos photos très clairement si c'est pour faire un export 1080 pour insta on s'en fout un peu ça n'a pas franchement d'intérêt ensuite on peut partir du principe que les logiciels de réduction de bruit plus sera de détail plus ils vont s'en sortir correctement d'accord et ensuite il y a donc cet aspect quel est là on connaît l'intérêt du roux d'accord et ses avantages et ses inconvénients mais quel est l'intérêt du cero c'est surtout ça qu'il faut voir donc le cero on a vu si on monte en iso ben on voit la différence ici moi je la vois mais le vrai avantage c'est une réduction de taille et en quoi ça peut être un avantage si vous regardez ici moi j'ai cdcr3 mais moi je travaille en dng d'accord du sur lightroom parce que j'ai réussi à montrer que en dng on allait plus vite puisqu'on a des données de chargement rapide donc ce que je vous propose ce qu'on va déjà prendre ces deux photos là d'accord donc les deux photos qui sont ici et on va les convertir en dng et on va voir la taille que ça prend donc là souvenez vous 42 mégaoctets et là 23 mégaoctets donc là on a un intérêt d'accord mais si on convertit en dng est ce qu'on va garder cet intérêt donc on va y aller convertir au format dng convertir je ne supprime pas les fichiers je les garde au cas où si je veux faire des tests extension du fichier dng un aperçu jpeg taille moyenne à l'intérieur incorporer les données de chargement rapide je fais ça pour deux photos c'est parti donc maintenant si vous regardez donc j'avais 42 ben celle là maintenant elle est à 40 donc ça on l'a déjà vu le dng un petit effet réducteur mais sur celle en 0 qu'est ce qui se passe ben vous voyez que elle est à 40 aussi donc en fait quand vous convertissez en dng vous perdez cette compression canon donc déjà si vous travaillez en dng travailler en 0 ça n'a pas d'intérêt pour vous ça c'est déjà le premier point ensuite si on regarde par rapport à la place des disques dur on a vu allez on va dire on va simplifier une image elle fait 40 mégas et en 0 elle fait 20 mégas donc ça fait 20 mégaoctets de différence sur dix mille photos ça fait 200 gigaoctets d'accord donc je sais pas combien vous faites de photos par an il faut regarder mais si vous faites dix mille photos ça vous fait 200 mégaoctets 200 mégaoctets sur dix ans ça fait deux téraoctets il ya même plus de 10 de terrain en vente 1 je pense qu'ils doivent être tous à quatre terras actuellement et bientôt la norme ça va être huit terras pour les disques et indice de quatre terras ça doit coûter 50 euros donc on parle pas de bien cher non plus alors ensuite il ya le nombre de photos que vous pouvez mettre sur l'appareil photo donc ça on va regarder ça et on va regarder aussi l'aspect rafale puisque on peut partir du principe que plus le fichier sera léger plus vous pourrez mettre de photos dans le buffer de rafale et ben je vous propose qu'on fasse le test de ce truc là tout simplement alors on va regarder la rafale combien de photos on peut mettre vous voyez que moi j'ai des cartes 128 gigaoctets cd uhs 1 v30 donc c'est de la carte standard de base 1 200 mégaoctets secondes de débit je fais pas de la 4k à 60 images par seconde donc j'ai pas forcément de cartes plus puissante j'en ai pas forcément besoin d'accord mais si vous faites de la vidéo plus poussée ou ce genre de choses vous avez des cartes beaucoup plus rapide que ça mais on va dire que celle là elle vaut 35 euros là si vous diminuez la taille 64 giga vous allez économiser allez une dizaine d'euros une quinzaine d'euros si vous prenez une 64 gigaoctets donc on n'est pas quand même dans des prix qui sont énormes si vous montez dans des cartes plus haut de gamme oui évidemment vous allez avoir vous allez avoir des choses mais autrement c'est pas c'est pas hors de prix comme carte donc là par exemple avec ces cartes là je peux faire 2614 photos en gros c'est ici c'est la chose que vous avez là d'accord et je peux mettre 31 photos en rafale ça c'est le sens de tout ça si je passe ancien on va passer on va passer en 0 donc là oui j'avais formé les cartes pour être sûr d'être d'être au bon au bon niveau hop 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 on va partir en 0 d'accord et on va partir un plat pardon on va partir en 0 c'est par là voilà et on va voir ce qu'il me dit maintenant et il me dit maintenant que je peux faire 4464 photos et je peux mettre 46 photos en rafale d'accord c'est toujours marqué là où je vous propose qu'on vérifie la chose donc on est à 4464 je vais noter ce chiffre parce que je suis toujours incapable de me souvenir des chiffres 4464 c'est noté et on va lancer une rafale tout simplement et on va voir au bout de combien de temps le système commence à gueuler d'accord donc on y va attention f sur deux 5 on verra tout ça après sur l'écran parce qu'il ya des photos qui sont pas des choses qui sont pas forcément très intéressante à afficher sur votre viseur mais on y va et ben c'est parti voilà il a commencé à gueuler sur la fin là vous avez entendu comme un temps de pause ça lui a pas plu il s'est arrêté donc là j'ai fait je suis à 4401 d'accord et je suis parti de 4464 donc là j'ai réussi à mettre 63 photos en rafale alors à la fin il a refait un petit truc donc on va dire une soixantaine d'accord j'ai réussi à en faire une soixantaine en rafale parce qu'en fait quand il prend des photos en même temps il écrit sur la carte donc il vide le buffer donc voilà ça vous donne un ordre d'idée une soixantaine de photos maintenant ce que je vous propose c'est qu'on passe tout simplement en haut d'accord donc on va aller en haut on va faire exactement la même chose ok on va regarder à nouveau là très bien ce coup si je suis en haut je pars de ça va être plus compliqué à calculer mais on le fera de 1577 je suis censé pouvoir mettre 31 photos en rafale je vous propose de tester la chose c'est parti voilà il commence à gueuler d'accord donc il a commencé à gueuler je suis arrivé à 2542 donc 2542 pour monter à 2577 ça fait 35 photos donc dans un cas à 35 photos dans l'autre cas je j'ai 60 photos ensuite la différence aussi c'est que je vais pouvoir refaire des rafales plus rapidement en céro qu'en gros puisque vous avez vu qui met un peu de temps à écrire les données sur la carte donc le céro pour moi c'est intéressant à partir du moment où vous allez être quelqu'un qui fait beaucoup de rafales en plus si vous prenez des cartes mémoire plus rapide que ça j'aurai tendance à dire que vous allez pouvoir mettre beaucoup plus des photos en rafale et surtout repartir beaucoup plus vite en rafale je vous propose qu'on s'arrête là pour la qualité d'image on a vu les histoires de taille on a vu un peu tout donc moi personnellement comme je suis pas du tout un pro de la rafale je fais pas de photos animalières d'oiseaux en vol de de foot de sport ou ce genre de choses je vais rester tranquillement en gros surtout que derrière je convertis en dng et que je n'ai pas l'avantage de la taille mais je garderai en mémoire que le jour où je me retrouve au bord d'une plage il ya plein d'oiseaux autour de moi et que je veux faire de la rafale ben je passerai en siro juste ce jour là quand j'en ai besoin je m'arrête là pour la qualité d'image mais comme je vous dis c'est moi je vous dis ce que moi je fais mais regardez plutôt les résultats d'accord et prenez votre décision vous même raw ou c'est raw de toute façon vous aurez une bonne qualité d'image faut pas faut pas rêver vous avez vu les différences sont quand même très minimes il faut monter un très fort niveau de zoom mais ça peut être intéressant soit l'un ou soit l'autre chacun ses avantages et ses inconvénients et moi mon but c'est justement de vous les montrer en vrai pour que vous puissiez prendre votre décision si vous avez des questions vous n'hésitez pas comme d'habitude si vous voulez voir un point particulier ou des questions sur ce que vous avez vu sur cette vidéo ben vous posez des questions si vous voulez que je fasse une vidéo en urgence sur une des fonctions dites le moi je regarderai aussi et puis je m'arrête là pour aujourd'hui merci au revoir 1